C'est la première fois que j'ai participé à cette émission, il y a un dehors de la danse, il y a aussi pour tout le secteur, c'est tout à prendre à nos enfants, il y a aussi moyen de développer l'ère potentiel, potentiel qu'il fasse. J'ai vu également des formateurs de la FEDA, il y a aussi la transformation et la protection de la gouvernement, il y a la formation des déchets, des produits utilisables et vraiment rentables. Et aussi, c'est surtout la cohésion et l'union entre les jeunes, pour avoir vécu toutes les années de guerre, pour se vivre en train. Ça fait, c'est pas la fin. Et pensez-vous que ce festival auraient n'est pas des troubles de l'Alme et de l'Ontario ? Oui, pour faire une évoluation sur les marques sur la paix, ça ne prend pas plusieurs années, on peut connaître une année de guerre, mais on peut connaître les factures de l'éducation qui se fait pour la guerre. C'est un grand événement, je crois que tout le monde sent que l'Ontario qui vous vibre au rythme de la paix, même s'il y a quelques étincelles, encore ça est là. Mais on sent que les gens qui nous font, la personne qui nous fait la paix, et la preuve, c'est que quand vous voyez les gens arriver ici à ce festival, c'est qu'ils veulent que tout le monde vibre au rythme de la paix. Bravo donc au président de la République, grâce à qui aujourd'hui on célèbre des moments fards de la paix. Merci. Merci.